Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le petit book haul hebdomadaire, puisque après le petit sondage que j'ai fait sur Insta, vous êtes à peu près tous pour avoir un petit book haul le dimanche, donc quand j'ai matière à vous le faire. Je pense que j'aurai quasiment toutes les semaines matière à vous le faire, sauf exceptionnellement quand vraiment je reçois absolument rien, ce qui arrive. Mais là j'ai reçu pas mal de choses depuis le dernier book haul que je vous ai fait, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Pour ceux qui me suivent sur Insta, les trois quarts, vous les avez déjà vus, sauf les livres VO. J'avais fait un gros craquage VO la semaine dernière, mais là ça va se calmer. Donc je vous montre tout ça. De la part de Scrineo, j'ai reçu Poussière Fantôme de Emmanuel Chastelière. Ça se passe à Montréal, on suit un guide touristique qui peut s'adresser à des fantômes. Ça a l'air super sympa, c'est du jeunesse, j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur. J'aimerais bien le lire avant les Futuriales qui ont lieu le 5 mai. Donc je vais essayer de me le caser ce week-end par exemple pour pouvoir en parler parce qu'il me semble que l'auteur sera là. Donc voilà, ce serait plutôt cool de pouvoir en discuter avec lui. De la part de Rajot Édition, j'ai reçu Louise et Etzini dans Les Plaines Sauvages de Sophie Rigal-Goulard. C'est l'autrice qui a écrit Isis, 13 ans, 1m39, etc. Que j'avais adoré. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un autre ouvrage de Badel, je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien la couleur, elle est super sympa. Enfin, j'aime bien les couleurs, pardon, du roman, de la couvre, c'est vraiment joli. J'ai hâte de découvrir. En plus, l'autrice sera à Saint-Maur-en-Poche au mois de juin. Donc je pourrais faire dédicacer mes deux petits livres, donc je suis plutôt contente. J'en profite pour vous annoncer les auteurs qui seront au salon ou quand je le sais. Ensuite, Fleurus m'a envoyé Le Vieux Monde est derrière toi, de Sylvie Bossier et de Pascal Perrier. Alors là, ça va être une espèce de romance entre deux personnages, lui et non-voyant. Elle est voyante, mais son frère, son petit frère est malvoyant. Et en fait, c'est grâce à ça, entre guillemets, qu'ils vont se rencontrer. Ça se passe pendant mai 68. Donc j'aime beaucoup la période de l'histoire à laquelle va se placer ce roman. Et j'aimais bien les thèmes abordés. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Il est très court, donc je pense que je vais pouvoir le lire assez rapidement et je suis vraiment très contente. Et je trouve la couvre assez intrigante. Fleurus m'a également fait parvenir Bandia, qui sort pas tout de suite, qui sort au mois de juin, je crois. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Zoé, qui a 14 ans et dont toute la famille est en prison. Voilà. Ça a l'air assez rocambolesque comme livre. Pareil, c'est assez court. J'ai vraiment hâte de le découvrir pour voir ce que nous a concocté l'autrice. De la part de Hachette, j'ai reçu trois romans, dont deux que je vais lire, je pense, très rapidement. Donc d'abord, j'ai reçu La danse de la méduse de Stéphanie Holfleur. Ça parle d'un petit garçon gros. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Je vais le lire très bientôt parce que j'ai très envie de le lire et je vous en parle très prochainement. Surtout que celui-ci, il est quand même écrit assez gros. Donc je pense que ça devrait aller. Ils m'ont également fait parvenir Contine Mortelle d'Anthony Horowitz. J'avoue que celui-là, je l'ai demandé surtout pour l'auteur. Voilà. Il me semble qu'il y a une version adulte qui est sortie aussi chez Le Masque. Moi, j'ai celui pour les grands ados parce que c'est quand même pour les ados. C'est écrit. Mais tellement kiki, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de lire ça, mais j'ai trop hâte. Par contre, je suis un peu triste. Il est arrivé, on ne va pas bien voir à la caméra, mais il est arrivé tout défoncé. Mais bon, je trouve la couvre super sympa et j'ai vraiment hâte de le lire. Et l'autre qui va sortir très vite de ma palle, c'est celui-ci. Donc, Jack Griffon, livre 1, le dernier héritier de E.G. Follet. Et cette couvre, les gars. J'adore. On suit Jack qui est orphelin et qui va découvrir au fur et à mesure qu'il est capable de déplacer des objets et qu'il peut parler aux fantômes, il me semble. Il va être catapulté dans un monde plein de magie et ça a l'air trop, trop, trop bien. Je pense que je vais me le faire pendant le mois de la fantaisie. Je pense que ça peut passer, on va dire. Fantaisie fantastique, on va y arriver. En tout cas, il me fait super envie, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, les éditions Flammarion m'ont fait parvenir le tome 2 de Angelica Varinen de Naima Murai Zimmerman. J'avais adoré le tome 1, c'est cette petite fille qui est détective et là, apparemment, il y a une licorne spéciale qui va être kidnappée et elle va mener sa petite enquête. J'ai une passion énorme pour tous les romans où il y a, enfin, pour tous les romans jeunesse où il y a des enfants détectives. J'adore, mais j'adore ce thème. Du coup, forcément, Angelica Varinen, ça me parle complètement et j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit tome 2 qui, comme le tome 1, a un superbe travail éditorial. Et vous avez quelques illustrations qui, comme dans le tome 1, puisque je pense que c'est le même illustrateur ou illustratrice, qui, je trouve, a un trait de crayon qui fait très manga, en fait. L'édition Fayard m'ont fait parvenir le tout nouveau Virginie Grimaldi. Je suis super contente. Donc, il est grand temps de rallumer des étoiles. C'est une autrice française que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ces romans ont toujours un très beau message, sont toujours plein de beauté, d'espoir, de, je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'avais très envie de lire celui-ci. J'adore le titre et j'adore le fait que ce soit tout brillant, tout brillant. D'où j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Et ensuite, de la part des éditions Lumen, j'ai reçu d'encre de verre et d'acier, donc de Lumen, de Gwendoline Claire. Je l'ai presque fini, il me reste 100 pages. Je ne suis pas que page, là. Je devais le terminer cet après, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais aller le finir juste après la vidéo. Pour l'instant, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il sort le 3 mai, donc voilà, tout prochainement. Je vous en reparle très, très vite, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Puis alors... Alors, en français, je me suis acheté un roman. Donc, je me suis acheté le Wanderling de Mira Bartok à la collection R, donc chez R Jeunesse. On en avait parlé ensemble en live et j'ai craqué, en fait. Donc, voilà, je cherche... Alors, vous avez au niveau des en-têtes des petits dessins. Et il a un format assez particulier. Il est limite carré, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il est très beau. J'ai très hâte de le lire. Je ne vais pas vous refaire le speech, mais il me fait très, très envie. J'ai reçu de la part d'une abonnée, suite à ma vidéo sortie livresque, voilà, qui m'a... J'ai une abonnée qui m'a offert Big Bones de Laura Dockrill à la collection R. Moi, je vous avais dit que j'avais un peu peur de ce roman et que du coup, j'étais plus tentée vers la VO. Mais finalement, c'est un cadeau. Donc, je te remercie encore vraiment du fond du cœur. Ça me donnait l'occasion de le lire très prochainement. Donc, je suis très contente. Je vais sûrement le lire bien plus vite que s'il était en anglais. Donc, merci, merci beaucoup. Par contre, j'aime toujours pas... J'aime toujours pas ça. J'aime pas. Voilà. Mais au moins, ils ont mis une fille ronde. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai reçu de la part de Vendouest, Sorceline, voilà, de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est le tome 1. Voilà, je vous laisse admirer le travail incroyablement beau. Je trouve cette BD magnifique. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une BD jeunesse, mais moi, j'ai adoré. Je vous en repars bientôt en point de lecture. Et suite au conseil de l'une d'entre vous, suite à ma vidéo lecture en bulle où je parlais du manga Le mari de mon frère, elle m'a suggéré une autre saga, en fait, qui parle d'homosexualité au Japon. Donc, j'ai foncé dessus. Voilà, qui s'appelle Écladame de Yuki Kamatani aux éditions Akata. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir. Pour le moment, il n'y a que deux tomes en français. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment super hâte de découvrir cette histoire. Et je vous en reparle, c'est très bientôt. Du coup, on va passer au roman en VO. Donc, tous ceux que ça n'intéresse pas, je vous en prie. Vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, eh bien, restez parce qu'il y a des jolies petites choses. Alors, dans mon dernier boucle, je vous disais que j'attendais un roman qui n'était pas encore arrivé. Je ne savais pas pourquoi. Et il est arrivé, mais ce n'est pas l'édition que j'avais commandée. Donc, je ne suis un peu pas contente. Mais bon, apparemment, l'édition que j'ai demandé, je l'aurais écrit, n'est plus disponible. Donc, bon, bref. Donc, j'ai reçu Nevermore de Jessica Townsend, The Trials of Morrigan Crowe. Voilà. Non, la couve est quand même très jolie. Le seul truc, c'est qu'en fait, dans l'autre version, le hardback était complètement dessiné. C'était très joli. Bon, là, il est violet. Ce n'est pas moche. Voilà. Je suis quand même contente. L'important, c'est l'histoire. Je ne vais pas vous faire le speech. Je vous mets en barre d'infos. Je vous mets en barre d'infos le lien si vous voulez aller checker. Ça parle de magie. En tout cas, ça parle d'univers magique. Et ça a l'air juste génial. Et alors, moi, je kiffe la tête du chat pas aimable. On dirait Elliot, pour ceux qui le connaissent. Je parle juste de son air. Je me suis ensuite procuré Rose Raventhorpe Investigates, donc Black Cats and Butlers, de Janine Beecham. Non, mais c'est la couvée sublime. On est d'accord ? Magnifique ! Et là, il y a un chat noir. Il est beau. Voilà. Il n'est pas illustré. Je vais vous le dire. Voilà. C'est une... C'est l'histoire d'une détective. Donc, Rose Raventhorpe Investigate. Bah, forcément, c'est une détective qui va mener une enquête. Ça me fait super envie. C'est écrit assez gros. Voilà. Alors, moi, à chaque fois, avant de commander sur Amazon, vous pouvez lire la première page, en tout cas. Donc, moi, à chaque fois, je lis la première page pour vérifier le niveau d'anglais. Et là, ça a l'air plutôt abordable. Voilà. Et j'ai super hâte de le lire. Il me fait trop envie. Un que je vous ai montré et remontré et remontré sur les réseaux, Toto. The Ninja Cat and the Great Snake Escape, de Dermot O'Leary. Alors, ce livre, juste, les gars, il est tellement joli. Je ne sais pas si vous voyez un peu tous les détails qui sont magnifiques. Le chat, c'est un chat ninja, en fait. C'est Kitsune, en version ninja. J'adore. Vous avez des illustrations. Voilà. Je ne me souviens plus du résumé, mais bon, c'est un chat ninja. Donc, voilà. Moi, tu mets un chat noir ninja. Ça me pensait à mon petit Kitsune. Donc, je craque forcément. La couverture est incroyablement belle. La tranche est incroyablement belle. C'est un petit livre que j'ai payé 7 euros, je crois. Donc, je suis très contente. Et j'ai trop, trop hâte de pouvoir le lire. Donc, j'ai reçu If You Come Softly de Jacqueline Woodson. C'est l'édition spéciale pour le 20e anniversaire. Non, mais regardez-moi ce livre. C'est tellement joli. Après, le hardback n'a rien de spécial. Voilà. C'est écrit assez gros. Et c'est un livre qui est assez court. Puisqu'il fait moins de 200 pages. Alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est l'histoire d'amour entre une jeune fille blanche et un jeune homme noir. J'ai entendu que des choses hyper positives sur ce roman. Et il me fait super envie. Et je voulais absolument cette édition qui est canonissime. Ensuite, un que je vous ai beaucoup montré parce que c'est juste un bijou. Voilà. Circé de Madeleine Miller. Voilà. Chez Bloomsbury. Donc, déjà, cette couvre cuivre comme ça. Donc, Circé, c'est bien un rapport avec la mythologie grecque. C'est vraiment une réécriture de la mythologie grecque, en fait. Donc, la tranche, le dos, comme ça, tout cuivré. Et puis, bon, le hardback, quoi. Voilà. Il est divin. Il est vraiment divin. À l'intérieur, vous avez une map. C'est un roman qui fait un petit peu plus de 300 pages. Par contre, c'est écrit très petit. Et je trouve que les pages manquent énormément de souplesse. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est assez perturbant. En tout cas, c'est une véritable pépite. Je suis tellement heureuse de la voir, déjà, parce que j'ai très envie de lire un roman qui parle de ce personnage de la mythologie grecque. J'espère que le niveau d'anglais ne va pas être trop dur. Mais au pire, même si c'est difficile, je m'accrocherai comme il faut. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je cherche le premier ouvrage de l'auteur aussi. The Sun of Achilles, je crois. Voilà. En tout cas, celui-ci. Et le dernier, c'en est un qui est dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et là, j'ai enfin sauté le pas. Je me suis dit qu'il était temps. Voilà. Donc, c'est Because You Love To Hate Me. Donc, c'est 13 nouvelles des vilains, en fait. Voilà. Ils mettent 13 Tales of Delaney. Voilà. Et dedans, vous retrouvez différents auteurs qui sont assez connus. On a notamment, on a Soman Chahinani. On a dans Marissa Meyer, Samantha Shannon, Victoria Schwab, Adam Silvera. Je vous parle de ceux que je connais. Nicolas Young. Voilà. Il est fait apparemment en collaboration avec 13 Booktubers. Voilà, voilà. Et vous avez, du coup, les 13 Booktubers qui sont derrière. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. J'en connais qu'une. Je connais que Sacha Alsberg, en fait, de Booktopia. Mais les autres, je connais pas. Voilà. Je trouvais ça plutôt pas mal de pouvoir débuter par des nouvelles pour certains auteurs que j'ai très envie de découvrir en VO. Notamment René Hadier, que j'ai très envie de découvrir en anglais pour voir si sa plume est abordable. Et je trouve ça plutôt pas mal de les avoir en nouvelles, en fait. Donc, voilà. Ce sera une belle découverte, je pense. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ce livre. Je pense que je lirai quelques nouvelles de temps en temps comme ça. Et ça pourrait être super sympa. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré toutes les nouveautés qui sont arrivées ces 10 derniers jours. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas encore s'il y aura un autre book haul dimanche prochain. Ce sera la surprise. Ça dépendra de ce qui arrive. Normalement, demain, je vais à un endroit assez cool où peut-être que je devrais trouver des livres aux cases. Si j'en trouve, ça permettra d'avoir un petit book haul la semaine prochaine. Donc, voilà. Vous avez vu que j'ai fait un gros craquage en VO. J'espère que je vais réussir à me calmer. Parce que si je commence à avoir une pâle de 50 livres en anglais, je ne vais jamais m'en sortir. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous font envie. S'il y en a certains que vous avez déjà lus ou que vous avez également reçus. Voilà. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de très très gros bisous. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et vos pouces en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501